J'aime beaucoup les rencontres, et apprendre. Rita, c'est une fonceuse qui lui arrive quelque chose auquel elle ne s'y attendait pas et qui, du coup, doit dealer avec ça. Elle est dans une impasse et surtout avec un personnage extérieur qui va lui faire poser des questions qu'elle ne se posait pas. C'était assez clair pour elle, en fait, que ce n'était pas son enfant. Et puis, d'un coup, il y a ce Joseph qui arrive et qui vient avec ses idées, son opinion sur ce qui se passe et une autre réalité qui est la sienne. Et du coup, ces deux réalités-là se confrontent. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Déjà, il y avait pas mal de textes. J'ai bien appris mes lignes. Après, Guillaume, c'est un réalisateur qui ne demande pas tant de préparation, qui demande vraiment qu'on soit là au moment présent quand on tourne. Il m'avait demandé de prendre un petit peu de poids parce que j'étais enceinte. J'ai quand même dû avoir des petits cours de flamand pour les deux ou trois phrases qu'il y avait. Ça s'est fait assez simplement, finalement. Il n'y a pas eu de temps de préparation. C'était hyper excitant de jouer aux côtés de ce monstre du jeu, de la parole, du verbe, du mot. C'est impressionnant, surtout que moi, j'ai un jeu peut-être un peu plus brut et moins… Voilà, c'est un technicien. Je suis peut-être moins technicienne que lui. Du coup, c'est intéressant de se rencontrer dans ces deux univers assez différents. Et je pense que c'est ce que Guillaume a voulu faire, en fait, finalement. Moi, ce que j'aime beaucoup, je crois, c'est le lien et la rencontre un peu inattendue. Et du coup, ce côté un peu, des fois, fantasque de ces deux mondes qui se rencontrent. Ouais, j'aime bien ces deux mondes qui se rencontrent, en fait. Je pense que c'est ça. Plein de super chouettes choses qui vont arriver. Il y a un film qui traite de la psychiatrie de Sophie Musel et Guérin van der Voest. Un film de Valérie Rosier qu'on a fait. Et là, on part sur un film avec Frédéric Farrucci et Alexis Mananti. Et une série La Sambre de Jean-Xavier de l'Estrade. Jean-Xavier de l'Estrade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501